c'est bon calmez-vous michel c'est bon on a compris on a compris on a compris on va rejouer là le match on refait le match on refait le match on refait le match Undertaker oh la la Undertaker il est fort Undertaker regardez ça le briserain porté par Undertaker Undertaker qui relève Just Tucker dans ce match la passation de pouvoir peut-être entre les deux esprits les plus sombres de l'univers de la WWE Just Tucker qui a été volé l'urne de Undertaker dans la dimension parallèle ouverte par Papa Chang'o Papa Chang'o ah oui Papa Chang'o qui ouvre des dimensions parallèles on a battu Kane avec le feu on a fait péter le feu d'artifice on a pris le kayak avec Matardi on a fait le kayak et après on a fait une bagarre dans les marées avec la femme des marées on l'a démarré d'ailleurs et puis on s'est retrouvé téléporté dans une dimension où Undertaker il était entouré de magma voilà et on entendait des bêtes féroces au loin et là il me fait la prise des trapèzes la prise des trapèzes la prise de catch la plus feignante au monde évidemment la prise d'être tu sais pas quoi foutre tu fais une prise des trapèzes tu remarqueras que c'est souvent tous les mecs nuls qui font des prises des trapèzes tu sais tous les big men là qui servent pas à grand chose homos voilà homos prise des trapèzes homos évidemment homos Yokozuna il bougeait mieux dans le ring mais Yokozuna pareil Vince il lui a dit bah toi tu vas faire la prise des trapèzes oh là là la vache prise des trapèzes Braun Strowman il a dû claquer une prise des trapèzes un jour bien le profil à faire une prise des trapèzes Undertaker il va aller chercher la batte ah bah non il a pris une chaise cette fois ci il a pris une chaise ben je lui ai roulé dessus je lui ai roulé sur la gueule Undertaker rien compris position de souplesse attention je refais ma j'ai refais ma souplesse bizarre là qui est un peu cool cette souplesse allez cette fois ci fini de décoller Undertaker à la con je cours grosse corde à linge sur Undertaker voilà il a pu la voir venir à des kilomètres mais il m'a quand même laissé ouais le powerbomb ah ouais et ils vont pas ils vont pas ça y est il nocell très bien même l'arbitre il a vendu la souplesse incroyable merde les katas il a contré les katas il a contré les katas il a contré les katas ohé ohé non mais attends ça a un match du cercueil mais on fait des tombées là en rien moi cette histoire mais il a glissé mais glisse pas récupère la chaise très bien face crusher on relève Undertaker on porte le coup spécial voilà là on fait baisser la santé dans le rouge et là maintenant attend attend utilisez votre finisher contre The Undertaker près du corbillard situé à droite de la robe d'entrée j'avais pas vu tout ça j'avais pas vu j'avais pas vu donc il y avait bien une une technique allez venez Undertaker allez viens allez viens ça allez viens gamin viens Undertaker viens et viens j'étais cherché gentiment il dormait viens allez viens cours pas ta hanche tu vas te faire mal à la hanche attends sur la rampe dents mais il est où le corbillard mais mais laisse moi courir je cherche le corbillard il fait sa prise des trapèzes putain j'en peux plus allez lâche moi c'est bon je cherchais le corbillard laisse moi trop ah oui il est marqué à droite et bah à droite ah mais ça dépend de comment on se tourne avec vos conneries de droite et de gauche là voilà ah viens c'est par là il y a le corbillard où est-ce que t'as vu un corbillard c'est ça vous auriez pu mieux l'éclairer quand même votre bordel c'est éclairé avec le cul il est là le corbillard et bah putain il est visible allez 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 dételation kick avant ah ouais merde mais j'ai plus de fu fais un coup spécial il m'a contré salopio il m'a fait sa cordalage sa cordalage à la con et là il met des coups de poing lâche moi je veux finir ce match et rentrer à ma maison allez allez lâche moi laisse tomber c'est tout c'est fini je l'ai contré DDT alors attends près du corbillard à droite situé à droite de la rampe d'entrée allez viens allez viens monsieur Undertaker viens allez viens petit allez viens allez allez viens allez Undertaker allez oui c'est ça viens mais mon finish mais laissez au moins mon finish se faire oh la flemme sur les animations un truc de ouf oh il a gagné il a gagné il a gagné grande victoire bien bien fini le jeu on l'a fini ou pas on a fini le jeu je demande est-ce qu'on a fini le jeu qu'est-ce que c'est que tout c'est mais regardez il y a les anglais les irlandais les écossais ils ont ils ont mélangé toutes les îles britanniques oh putain je vais être pris d'un excès de flemme est-ce qu'on est sauvé est-ce que le bug nous a sauvé on s'est fait Elgathode on vient de se faire Elgathode mais oui mais je suis en train de rater la séquence je suis en train de rater la séquence du jeu et vous aussi d'ailleurs merci ouais allez ouais 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 allez ouais on est revenu et vous savez quoi j'ai une bonne nouvelle pour vous mais pas pour moi une bonne nouvelle pour vous mais pas pour moi chapitre 14 et vous pour youtube c'est l'épisode je ne sais pas combien et pour twitch et bien c'est le retour après une petite période de disette merci à reachnow pour le prime gaming le prime du soutien ouais il en faut après avoir croisé le fer avec Undertaker oh là là oh voilà on l'a battu on l'a mis dans le corbiard on a ouvert des portails aussi tout ça mais un mec il a voulu s'asseoir il a voulu se lever mais si on était là on a vu ouais ils se sont pris un jour les mecs comment ? 2 ans et demi 2 2 ans et demi elle est restée championne pendant 2 ans et demi je le règne là c'est quoi ce bordel et là ça s'est coupé net et on me propose un choix entre défendre le titre de Red donc Princesse Thurie contre Tony Storm en Hell en quoi en ? Hell in a Cell défendre le titre de Red contre Asuka en match Chelsea défendre le titre de Red contre Best Phoenix passer et continuer l'histoire on va voter elle va vous donner l'occasion de voter gentil votez nouveau sondage je vous rappelle que 4 choix sont à votre disposition tout d'abord défendre le titre contre Tony Storm dans un combat Hell inocere défendre le titre contre Asuka dans un combat TLC défendre le titre contre Best Phoenix ou passer et continuer et continuer l'histoire c'est à vous vous pouvez voter dès à présent il ne reste plus que quelques secondes et je n'ai à ce moment précis aucune idée du résultat de ce sondage qui reste fort tout comme cette chaîne Twitch qui reste fort c'est la fin du sondage et vous avez voté pour défendre le championnat contre Asuka merde le skip bon allez on est parti on défend je voulais cliquer avec la souris il n'y a plus rien qui va le mec le cerveau n'est même plus lié correctement à ce moment là de la partie je vous rappelle ça fait plus de 2 heures d'affilée que je joue à WWE 2K20 je profite évidemment comme vous tous de ces incroyables temps de chargement totalement passionnants avec Becky Lynch avec Sheamus avec Finn Balor Pete Dunne Pete Dunne un push pour Pete Dunne et Drew McIntyre notre kebabier préféré puisque je sais pas il y aura peut-être un élément scénaristique où on se retrouve avec le conglomérat des îles britanniques tous ensemble qu'est-ce qui se passe où est William Regal quand on a besoin de lui quoi quoi oh un TLC match live women championship grosse ambiance pour l'arrivée de Princesse Asturie qui défend le championnat attend 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 non mais on fait un TLC vous vous souvenez la dernière fois que j'ai dû faire un match de l'échelle contre le Miz ça a duré 10 ans c'est horrible à jouer comme match et vous 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 avez voté pour me voir souffrir encore plus alors où je souffre déjà depuis le début du le début de la début de la game et vous réclamez un TLC contre Asuka mais qui qui est aussi cruel que ça mais enfin mais vous n'avez pas un petit peu de compassion pour un youtubeur streamer qui chaque semaine déjà se dévoue à votre place souvent à votre place vous me le dites maintenant vous ne vous cachez même plus dans les commentaires pour dire vas-y regarde et fais des recaps comme ça on n'est pas obligé de regarder et vous faites ça vous voulez me voir souffrir sans arrêt la souffrance psychologique à ce point à ce point c'est déplorable c'est déplorable alors je sais il y en a certains ils ont dit bah ouais mais on a voté 4 allez partager le stream pour inviter tous vos amis à voter 4 mais vous l'avez pas fait vous êtes contenté juste de compter sur votre propre petite personne et vous n'avez pas pensé à partager ce stream à partager le live et à m'aider tout simplement à mieux vivre la chose bon allez bon il faut y aller moi j'y vais moi j'ai peur de rien on y va on y va comme un bonhomme allez bah un grand coup d'avant-bras dans la tronche de Asuka parce qu'elle mérite au moins elle est dans le jeu au moins elle est pas blessée elle est pas sur le banc de touche imagine quand même que Asuka elle s'est blessée mais à aucun moment WWE nous ont dit Asuka elle est blessée il y a pas longtemps je regardais je regarde en ce moment des vieux des vieux euros des vieux Smackdown tout ça et à un moment t'as Chris Benoit qui se blesse bon on parle de Chris Benoit ok bon ok mais c'est un exemple c'est pour l'exemple c'est pour l'exemple Chris Benoit il se blesse et deux semaines après sa blessure tu le vois tu vois chez le chirurgien et tout bon bah voilà il va être absent autant de temps en réalité il a été absent encore plus longtemps mais au moins on donne des nouvelles on est sympa on rassure le téléspectateur mais là le téléspectateur qui va pas qui suit pas les dirt shit etc qui voit Asuka super dominante et tout et du jour au lendemain on la voit plus sans donner la moindre explication je trouve ça cruel c'est comme tous les catchers qui ont été licenciés il y a peut-être des gens encore aux Etats-Unis qui regarderont Raw et Smackdown chaque semaine parce qu'ils attendent désespérément le retour de j'allais dire de Brévoyat mais si ça se trouve ils attendent même le retour de Dinambrose ouais ouais ça c'est honteux ça c'est hein c'est pour de vrai c'est honteux voilà pendant ce temps là Asuka elle me met des grosses tartines dans la tronche et là je la contre j'ai contraint un coup de pied avec une clé de bras et un et un rush à de l'ex whip et je lui ai mis un tacle glissé les deux pieds décollés du sol la descente du coude est esquivée le coup d'avant bras est esquivé la baffe est esquivée le coup de pied reste fort le grand coup de pied dans la tête aussi il était très mal animé et coup de pied contre Asuka qui retourne le pied ah oui bien joué German Suplex j'aime bien quand elle fait ça en vrai donc ça me dérange pas de m'être fait contrer c'était pour voir ce move là j'aime bien ce move c'est un chouette move déjà Touquet 22 ils nous ont rassuré en disant tout a été recapté enfin tout a été recapturé les moves le moteur du jeu les graphismes donc tous ces petits bugs là de collision ces soucis de détails dans l'animation on se doute bien entendu que leur équipe d'experts de visual concept est sur le qui-vive et que tous ces soucis vont être résolus évidemment pour cette cette mouture 2022 on en saura plus au mois de janvier peut-être que vous en savez déjà plus parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que sera diffusé cet épisode je ne sais même pas quel est le numéro de cet épisode et je ne sais surtout pas si la carrière touche à sa fin je vous rappelle on a affronté l'Undertaker en enfer mais est-ce que le vrai enfer ce n'est pas plutôt d'affronter Asuka dans un TLC match chassant que les TLC match pour les gagner il faut se lever de bonheur Atemi coup de genou le coup de poing c'est bien ma fille c'est bien tu te débrouilles bien allez une table une table je ne sais pas comment ça marche Asuka Asuka la table elle a récupéré la table je vais appuyer sur les boutons mais ça n'a rien fait j'ai récupéré la table elle a récupéré la table il y a de l'action c'est bien elle m'a cogné avec la table elle a posé la table dans le coin tiens un coup de poing sur Asuka c'est bien fait pour elle elle a eu le temps de remettre ses cheveux elle me projette sur la table merde je suis sur la table je l'ai repoussée et je l'ai envoyée à mon tour sur la table attention elle est passée à travers la table c'est bien non c'est bien c'est ce qu'il faut faire bon merde pick-up breaker contrée coup d'avant-bras coup d'avant-bras encore un coup d'avant-bras un atemi un coup de genou il y a encore ce coup de poing la volée qui est très étonnant ce coup de poing bon il faut peut-être aller chercher la ceinture avec l'échelle comment on sort de ce ring c'est pas comme si il a joué depuis 2h30 évidemment parce qu'on a eu très peu l'occasion de se battre dans un ring à cause de à cause de de matardier son kayak encore une fois comment on ramène comment ça se ramène dans le ring mais non mais je veux le ramener mais elle a rien compris cette meuf je veux ramener l'échelle dans le ring reprend une autre échelle mais non à ce cas comment on met l'échelle dans le ring comment comment on met l'échelle est-ce que j'en ai besoin pour gagner pour que ça aille plus vite j'en ai besoin s'il vous plaît s'il vous plaît parce que là à ce cas non c'est l'échelle qu'il fallait remettre dans le ring pas moi moi je peux revenir dans le ring comme une grande attends je lui refais son lacet elle veut pas elle veut pas que je lui refais son lacet son lacet il est défait elle va tomber elle va trébucher je la pousse tout d'avant le bras dans sa tronche allez tu restes là je vais chercher déjà j'essaye de sortir du ring entre les L1 les R1 je me trompe sans arrêt c'est horrible déjà j'ai récupéré une échelle ça c'est bien voilà mais il suffisait de courir vers le ring je pensais avoir fait ça tout à l'heure et ça a pas marché et après il faut la poser droite merde le coup de pied d'Aska elle me met des coups de pied oh ouais mais non mais elle fait karaté aussi moi j'ai pas appris karaté elle place l'échelle elle a ramené une table et elle a ramené une table pétée parce que la table elle est déjà pétée merde Aska ah oui mais elle doit faire les mini-jeux à la con il y a tous les mini-jeux à la con c'est pour ça c'est chiant ces matchs de l'échelle avec ces mini-jeux de brun comment on grimpe je grimpe je grimpe je lui mets des coups je fais les abdos merde elle m'a mis elle m'a mis une beigne non elle m'a poussé elle m'a poussé mais non mais elle avait bientôt fini de la décrocher princesse Thurie relève-toi relève-toi mais c'est quoi son endurance de merde elle a pas elle a pas de cardio franchement les gens qui ont voté 2 je vous déteste je vous déteste vous êtes plus les bienvenus sur cette chaîne Twitch partez partez allez loin je vais le finir quand le jeu vu que je suis mauvais déjà de base parce que déjà jouer au jeu c'est pas simple mais jouer au jeu quand on est nul c'est encore pire je vais avoir une espèce de fierté quand je vais terminer ce jeu genre attends mais là je dois faire face en plus que le jeu est chiant là maintenant je dois faire face au bug jusque là on a été épargné et là ça a frisé ça a frisé ça répond plus allez 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 une erreur une erreur s'est produite avec le jeu salut c'est tu ris c'est tu ris pourquoi ça bug encore voilà au moins je leur écris au moins je leur dis tu vois le fond de ma pensée gentiment je reste poli je demande juste pourquoi ça bug encore c'est pas méchant c'est pas méchant vache vache n'essayez pas ça chez vous surtout n'essayez pas ce jeu ni à l'école ni ailleurs ils nous le disent dès le début dès que tu lances le jeu c'est le premier truc qu'ils te disent n'essayez pas ça chez vous regardez regardez on a vu Rick Rowan il s'est fait casser la gueule par mon trou voilà allez oui je dépoints il y avait encore Rick Ferrer en générique bah oui mais ils l'ont pas mis à jour le générique évidemment évidemment mais oui Rick Rowan vous ne vous souvenez pas d'Eric Rowan ne faites pas d'efforts vous non plus aussi allez jouer à Super Metroid mais oui mais j'ai pas j'ai changé de place ma Switch donc là je peux plus émuler ma Switch dans mon bureau je l'ai remise dans mon salon alors vous comprenez bien je peux pas je peux pas émuler ma Switch je l'ai pas là matériellement mais c'est vrai que c'est très bien comme jeu c'est très très bien allez la bagarre allez les bugs je suis en mode vénère je suis en mode berserk je mets des coups de pied au sol pour qu'elle gaspille ses contre ah non finit de rigoler voilà running salade tomate oignon avec un supplément bacon et on met Aska sur les épaules dead via driver c'est tout ce qu'elle mérite on la relève Atemi coup de genou coup de poil à voler c'est ça roule à l'extérieur fuis espèce de lâche et je fais un gros crossbody à l'extérieur et je fais bugger l'échelle évidemment parce qu'entre les blocs du jeu on va certainement également avoir tout ce qui est bug de collision avec les échelles avec les tables quand il y a trop d'objets c'est la misère mais vous m'avez obligé à jouer à ce mode de jeu et je suis un homme de parole pas tout le temps pas tout le temps mais là là pour le coup ce soir j'ai décidé de l'être j'ai décidé de faire ça pour la science descente du coude dans le vide incroyable on relève Aska on relève Aska release German suplex bien mieux porté que Natalia déjà allez récupère l'échelle voilà un petit coup dans le dos ça fait pas de mal un deuxième elle s'effondre elle s'effondre comment on la place l'échelle comme ça non mais attends 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 je veux placer l'échelle et elle veut pas la placer ça y est le jeu est hanté à nouveau putain mais c'est vrai je vais devoir faire un Royal Rumble en 2022 pour voir si le jeu prédit encore l'avenir vu que l'autre il sera pas encore sorti elle a dit que ce jeu était hanté si vous voulez le spoiler qui remporte la Rumble vous savez où je peux pas placer mais j'aimerais placer l'échelle mais l'échelle l'échelle Beaujolais je peux même pas placer l'échelle voilà à ce qu'elle se barre à l'extérieur du ring là je suis peinard à moins que j'appuie pas sur le bon bouton qu'est-ce que je ramène une échelle ramène une autre échelle elle ramène une chaise mais non mais c'est une échelle parce que je sais pas moi mettre le truc là comment on la met l'échelle mais oui j'appuie sur le bouton pour mettre l'échelle mais ça veut pas mettre l'échelle ah ça a marché j'ai rien fait de plus que d'habitude ça a marché Visasca aussi cette attaque mais vise là mais vise voilà Enzugheri allez grimpe c'est bien atteindre j'ai pas appuyé sur le bon bouton c'est pas grave je vais sauter sur Aska ça a marché pour un coup ça marche jamais d'habitude ces trucs allez grimpe atteindre voilà mini jeu maintenant mini jeu de ses morts ah non ça écart 2 ça écart 2 je fais nimp mon trou mais non mais laisse moi laisse moi tranquille laisse moi tranquille je joue au mini jeu voilà 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 mini jeu merci pour mon trou merci à à pizza basse crème 55 pizza basse crème putain il y a plein de pizzas qui me suivent c'est génial alors attends ça a pas marché j'arrive pas à rentrer ma boule mais mais j'arrive pas à rentrer ma boule j'ai souffert d'un problème de timing laisse moi tranquille j'étais en train de rentrer ma boule non je lui fais un oh my god moment regardez superplex ah c'est un ralenti j'ai eu peur que ça soit un bug il y a trois mecs qui chantent this is awesome c'est bon c'est bon on va pas en faire tout ça va on peut refaire le catch ou il y a le replay sans arrêt à l'infini j'ai eu peur que ça soit un bug ça aussi allez mais arrête devant lève toi il faut aller grimper aller grimper aller voilà il reste deux trous là il reste deux trous aller dans le trou voilà dans le trou et dans le trou voilà bah arrêtez de dire bravo beau match c'est de la merde ce match franchement il s'est rien passé le match était nul quoi elle est contente voilà continuez Dave Meltzer il a mis trois étoiles et demie ça va ça va tonton Dave trois étoiles et demie on est bien on est bien j'ai réussi à la mettre dans le trou t'as vu c'est bien merci à vous merci c'est gentil merci beaucoup cinq étoiles pour Len ah Len Noah il est pas sub à la chaîne mais il met un cinq étoiles donc ça ça mérite même qu'on lui offre un sub parce que c'est très gentil de sa part personne s'est osé dire on met un cinq étoiles à ce patch Mélanie elle met trois étoiles Mélanie t'es sévère ah cinématique cinématique taisez-vous taisez-vous c'est important donc Sous-titrage FR ?